Bonjour, on se retrouve officiellement pour le premier jour de mon défi avec pas d'aliments ultra transformés. Allo tout le monde, ici Cynthia qui fait du montage. Vous allez vraiment rire parce que, en fait, je vous montre quand même cette vidéo-là, mais c'était mon faux départ parce que j'ai mangé du chocolat dans mon premier repas de la journée. J'ai mangé des biscuits ou pépites de chocolat sans même me rendre compte que le chocolat c'était considéré comme un aliment qui est ultra transformé. C'est vraiment clair. J'aurais dû le savoir, j'ai absolument aucune idée pourquoi est-ce que j'en ai mangé quand même. Je pense qu'indirectement, j'avais juste vraiment pas envie de me dire que je pourrais pas manger de chocolat pendant un mois entier. Au début, je voulais supprimer les clips, mais finalement, je pense que c'est bien de vous montrer ça parce que dans la vie, on fait tous des erreurs, on n'est pas parfait et c'est bien normal. Donc, je vous montre la suite. C'est ça, il rentre du tort parce que j'ai filmé mes vidéos tantôt. Je suis un petit peu délinquante. Fait que je vais vous montrer ce que je vais vous faire pour déjeuner. J'ai déjà mangé un petit bout de biscuits au chocolat que je vais vous montrer aussi parce que c'est vraiment pas santé, mais ils sont super bons. Voici la cachette à biscuits. Donc, ils ont l'air de ça. Puis, je vais peut-être en manger au moins peut-être une demi comme ça. Donc, c'est pas des biscuits qui sont santé. C'est fait avec la cassonade super foncée. C'est pour ça qu'ils sont vraiment foncés aussi. Il y a des pépites de chocolat à la tonne là-dedans. Puis, c'est avec du beurre. Fait que c'est vraiment pas une bonne option. J'ai l'écoute pour les petits gars quand ils sont venus ici. Puis, ben moi, j'aime ça en manger quand même. Première chose que je vais mettre dans mon bol déjeuner, un petit peu de yogourt grec. Je mange toujours ça. Là, vous allez voir, je suis pas très originale. Yogourt grec nature. Puis, je dis un petit peu, mais finalement, j'en mets quand même pas mal. J'ajoute de la poudre de beurre d'arachide. Puis ça, techniquement, je sais pas trop si c'est considéré comme un ingrédient alimentaire ou si c'est transformé ou si c'est ultra transformé. Mais, en tout cas, moi, je vais dire que c'est soit transformé ou soit un ingrédient. J'ajoute un peu de ça. Et finalement, j'ajoute un petit peu de miel. Voilà, pour le miel. Je brasse. Je vais mettre un petit peu d'eau. Puis, je vous montrerai. J'ai donc mis une grosse pomme là-dedans, coupée en morceaux. J'ai acheté de la cannelle moulue. J'ai brassé. Et ici, je voulais juste vous donner une idée de ce qu'il me reste de mon cœur de pomme. Donc, ça, c'est la partie que je mange pas. Des fois, je mange ça aussi, là. Peut-être que je vais le manger. Mais, il y aurait juste ça. Pas de gaspillage. Puis, je vais ajouter ça qui se trouve être du ranola que j'ai faite pour une collab avec Vibe Essence. Je vais vous mettre la recette dans la barre d'info en bas. Voilà. Comme ça. Ça va être bon. Je voulais aussi vous dire que mon chum fait sa propre bière. Fait que c'est pour ça qu'on a mis les bouteilles vides qui traînent ici. On vient les laver. Fait qu'on va les réembouteiller bientôt. Tantôt, je pense. Pour le souper, j'essaie de faire un peu un vide-frigo. Ça fait que j'ai des cœurs de laitue romaine ici que je vais utiliser avec une carotte. Peut-être deux mêmes, là. J'ai ajouté dans la fin de nôtre. J'ai aussi un bout de navet qui a vu de meilleurs jours. Mais je vais enlever la pleure puis ça va être bien beau. Un petit bout d'oignon ici que je vais mettre aussi. Et là-dedans, j'ai des oignons verts. J'ai un morceau de poivron rouge puis j'ai plein de coriandre. Fait que je vais faire le mélange là-dedans. Puis, j'ai mis aussi au four une aubergine. Donc, voici l'aubergine que j'ai faite griller à broil au four. J'ai mis une demi-aubergine. En fait, là, c'est ce qui est resté dans le fridge d'air. J'en ai une autre complète, mais je vais passer celle en premier. Et dans mon petit robot, j'ai mis des oignons, un petit peu d'ail, du tahini et de la coriandre fraîche qui était un peu poqué, mais ça va faire la job. Je vais ajouter un peu de paprika fumée avec piment de cayenne et aussi un petit peu de zatar, comme ça qu'il y a une épice avec des petites graines de sésame. C'est vraiment bon. Et pour vous donner une idée du tahini que j'achète, c'est ce pot-là. Il est vraiment pas cher. La salade est ici. Je viens de couper les légumes. Puis, je vais aussi mettre du petit tofu comme ça que je vais émietter pour faire une espèce de tofu feta. Je vais le mettre dans un pot avec des épices. Puis après ça, je vais montrer le résultat final. Je ne vous avais pas dit non plus, mais en fait, l'objectif, c'est de vider mon frigo parce que demain, je vais faire l'épicerie pour avoir des aliments frais. Et là, c'est le retour des fêtes. Il y a plein de vieilles affaires qui traînent. Puis, il faut que je jette des trucs et que j'arrange tout ça pour manger la plupart des aliments pour ne pas trop jeter de choses, en fait. Voici la salade finale avec le tofu dedans, tout mélangé. C'est vraiment pas cute. J'essaie de faire des efforts pour faire des choses plus belles dans les prochaines journées. Je suis désolée. Je suis vraiment lâche. Ici, on a le baba yannouche qui est encore dans le robot parce que je pense que je vais juste le manger à partir de là. Quand on les lâche, on les lâche. Et finalement, je vais manger ça avec des petits craquelins aux olives. Et j'ai partagé la recette sur mon blog. Si vous voulez aller voir, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Puis si j'ai oublié, commentez pour me le dire. Teste le baba yannouche avec le craquelin. Ça a l'air de ça. Hum. Hum, hum, hum. Ah ouais. Je crois que c'est bon. Comme vous le savez, je suis ma dame mug cake. Fait que c'est ça que j'ai fait à soir. Je me suis encore faite un mug cake avec pas de poudre de potéine cette fois-ci. Puis c'est à l'heure de ça. J'ai mis bien des choses là-dedans. Entre autres, des bananes, de la farine d'avoine. J'ai mis aussi, oh, un oeuf. Puis en tout cas, je vous mettrai la recette un jour peut-être. Parce que je vais sûrement manger ben, ben, ben souvent. Fait que je mange ça là. Et c'est tout pour ma première journée de repas. Là, je vous montre présentement des images de moi qui essayait de faire le focus avec ma caméra sur mon mug cake chaud. C'était vraiment pas évident. Je vais aussi en profiter pour vous dire que je vais vous revenir bientôt avec les autres vidéos de mes semaines d'alimentation sans aliments ultra transformés dans le cadre de mon défi. Il va y avoir probablement deux vidéos. Donc restez à l'affût. Je sais pas si je vais les espacer avec d'autres types de vidéos entre les deux. Juste pour pouvoir avoir du contenu pour tout le monde. En tout cas, on verra du moment dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir. Et je vous reviens comme d'habitude avec d'autres styles de vidéos par la suite. Donc je vous souhaite de passer une belle fin de journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air à la vidéo si vous avez apprécié. Et abonnez-vous à ma chaîne pour voir le reste. Bye! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501